Bonjour Benjamin ! Bonjour Alexis ! Merci à toi pour cette conversation, ce temps consacré à cette conversation enregistrée. Ce que je te propose, c'est carte blanche. Je te laisse faire, tu prends les commandes et c'est parti ! Moi c'est Benjamin Poulin, du coup je suis secrétaire national au MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, et je m'occupe des Fabriques du Monde Rural. Donc les Fabriques du Monde Rural, c'est des projets de tiers-lieux, parce qu'ils ne sont pas encore aboutis. Après, je ne sais pas si un tiers-lieu a vocation à être abouti, mais en tout cas, pour l'instant, on est dans une phase où on a acheté des lieux, ils ne sont pas encore rénovés pour un accueil, pour le développement un peu effectif des activités qu'on y a prévues, mais on est dans cette phase-là de mise en œuvre. Donc le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, c'est une association d'éducation populaire, loi de 1901, qui a été créée en 1929, à l'époque sous le nom de la JAC, la Jeunesse Agricole Catholique, et qui a la spécificité d'être gérée animée par des jeunes de 13 à 30 ans, dans les instances de gouvernance, mais aussi pour les salariés qu'on appelle permanents, des militants permanents. Ce n'est que des jeunes de 13 à 30 ans. Après, on a des personnels ressources, des comptables, un directeur, une responsable RH pour les fonctions techniques, mais les forces vives et actives du MRC, c'est des jeunes de 13 à 30 ans. Donc, du coup, c'est un mouvement qui s'est construit un peu dans cette non-mixité générationnelle. Et du coup, ça permet des choses. Ça permet notamment de construire la légitimité d'agir et de se retrouver en collectif. Donc, voilà, c'est le principe un peu de base du mode d'action du MRC, c'est de réunir des équipes de jeunes qui se retrouvent à travers une pédagogie qui s'appelle le voir juger agir. Donc, on pose un regard sur notre territoire, on juge, on essaie de voir un peu comment on peut améliorer ce qu'on a vu, et après, on agit. On agit, donc on a une pédagogie qui est quand même axée pour un mouvement d'église qui est axée autour de l'action catholique. D'accord. Est-ce que, du coup, il y a un lien à faire avec les réflexions autour de la doctrine sociale chrétienne ? Est-ce que c'est en rapport avec ça ? Oui, on s'inscrit complètement dans la doctrine sociale de l'église. Voilà, c'est vrai que le MRJC se reconnaît bien aussi dans les dernières encycliques du pape. Là, on date aussi autour de la maison commune et Fratelli Tutti sur la fraternité. Donc, voilà, nous vivons, en tout cas, cette fois, nous la vivons dans la recherche de sens, et nous sommes dans une recherche de sens active aussi dans la société. Notre vécu spirituel, on le souhaite ancrer dans les relations, dans la rencontre de l'autre, pas uniquement dans la méditation, même si ça peut être des chemins intéressants. Mais en tout cas, ce n'est pas la pratique du MRJC, c'est plutôt l'expérimentation et la mise en place de projets portés par des jeunes qui cherchent à rendre le monde meilleur, en tout cas, à y donner du sens. Et dans ce cas, en fait, du coup, les fabriques, c'est un groupe de jeunes qui s'organisent, qui disent, voilà, sur mon territoire, ça pourrait être pertinent, après avoir justement adopté cette posture d'observation analytique. C'est ça ? Et puis après, en gros, ils lèvent la main et ils disent, est-ce que Mouvement, vous pouvez nous aider, en gros, à monter une fabrique ? Ça fonctionne comme ça ? Alors, c'est quand même... En fait, il n'y a pas que l'intention de... Comment dire ? Ce n'est pas qu'une intention locale, en fait. Il y a eu une impulsion collective de mouvements, en fait, qui était aussi liée à une logique patrimoniale. Donc, on a eu la chance de... Voilà, où MRJC d'avoir un patrimoine... On a toujours la chance d'avoir un patrimoine parisien assez conséquent, qui a été acquis à l'époque par des bons de souscription pour les adhérents. C'est-à-dire qu'on a de modé aux adhérents. Voilà, est-ce que vous pouvez donner un peu de vos ressources pour nous permettre d'acheter un siège social qui serve de l'activité de notre mouvement ? Donc là, à l'époque, c'était un siège social où il y avait une imprimerie qui nous permettait d'imprimer des documents pour les équipes et les sections locales. Voilà, il s'agit d'une activité qui s'est un petit peu perdue, en tout cas, qui était moins présente au niveau du MRJC. Donc, ce siège-là, dans le 17e arrondissement, n'était plus spécialement adapté à notre activité. Et du coup, notre attention, l'attention en 2013 du MRJC, a été de se dire, voilà, on va essayer de faire que ce patrimoine, il serve un peu plus notre projet associatif, qui est d'agir aussi pour créer des dynamiques et des coopérations en milieu rural. D'accord. Donc, voilà, sachant qu'en fait, au MRJC, c'est un mouvement qui a produit de nombreux, on va dire, des acteurs, des acteurs du monde rural. Les personnes, souvent, qui sont passées par le parcours d'engagement, parce qu'on parle beaucoup en parcours d'engagement au sein du MRJC, voilà, on peut rentrer en parcours à la fois en 6 jours, en camp d'été, mais aussi dans la vie d'équipe. Voilà, on rentre en parcours. Et du coup, ça nous amène aussi à prendre de la responsabilité, à devenir plus acteurs aussi de notre vie et de notre territoire. Et donc, ces personnes-là, elles ont pris des responsabilités sur notre territoire. Il y a beaucoup d'élus qui sont passés par le MRJC ou la JAC et qui aussi, voilà, ont décidé de s'impliquer sur notre territoire rural. Donc, c'est dans cette veine-là aussi, voilà, que sont nées les fabriques du monde rural, de se dire, voilà, on va mettre notre patrimoine au service en créant des lieux structurants pour les jeunes, pour que des jeunes puissent porter des initiatives en milieu rural. Donc, toujours dans cette logique d'éducation populaire, de se dire, voilà, on n'est pas là à prescrire des choses pour les gens, mais de se dire, on crée un espace qui permet de se retrouver et qui permet de trouver des ressources, de se mettre en réseau pour mener des actions porteuses de sens. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on y fait dans ces lieux, alors ? Eh bien, pour l'instant, voilà, c'est des lieux qui sont en structuration. Donc, on s'y réunit pour beaucoup réfléchir à comment on va les rénover. Donc, il y a des connaissances qui nous réfléchissent beaucoup là-dessus. Voilà, sachant qu'on a des lieux qui sont assez conséquents et qui nous demandent aussi un peu une ingénierie, une maîtrise qu'on n'avait pas forcément imaginé au début. Voilà, on ne s'est pas contenté de simplement, comment dire, proposer des espaces, des cafés associatifs. Voilà, c'est des lieux qui sont assez complets parce qu'on souhaite qu'il y ait de l'hébergement collectif pour accueillir des séjours toute l'année. Donc, ça, forcément, ça nous demande des lieux, un programme architectural assez conséquent. Donc, évidemment, il y a des cafés associatifs, des espaces de rencontre de vie sociale qui sont plutôt, comment on dit, dont l'usage peut évoluer en fonction du temps aussi. Donc, ils sont assez modulables. On souhaite que ces espaces-là, ces espaces de rencontre soient assez modulables. Mais voilà, donc, c'est des lieux. Donc, en gros, là, on est sur deux lieux actuellement qui sont en phase assez active. Ils sont à peu près millimètres carrés. Donc, dans le Revermont, à Cimandre-sur-sur-An et à Combois-Fontaine, en Haute-Saône. Donc, dans des territoires, voilà, où c'est des territoires qui sont sur des ruralités assez différentes. La Combois-Fontaine, c'est un territoire assez faiblement densément peuplé. dans le Revermont, voilà, c'est plus une ruralité plus attractive aussi pour des néo-ruraux parce qu'on n'est pas loin de Bourg-en-Bresse. Mais voilà, donc, on s'adapte, en fait. Et donc, le processus de réalisation de ces fabriques, ça a été, en effet, de se dire, voilà, le mouvement, par son Assemblée Générale, a dit, voilà, on ouvre cette possibilité-là. Voilà, on souhaite un peu modifier notre façon d'utiliser notre patrimoine et de le mettre au service des développements des territoires ruraux. Donc, on fait un appel à candidature, quoi, donc, pour les sections locales qui le souhaitent, de réfléchir à mettre en place une fabrique de monde rural. Donc, ça y est, il y a eu un processus de diagnostic de territoire qui a pris quelques années, qui a donné lieu après à avoir aussi des études de faisabilité, architecturales, économiques, voilà, qui sont quand même nécessaires quand on investit l'argent de notre organisation. Donc, voilà, on n'a pas non plus fait, comment dire, on n'a pas fait pas la passe non plus sur les enjeux socio-économiques qui sont aussi dans le cœur de ce projet, même si derrière, il y a la volonté de vivre, je veux dire, dans le présent aussi, notre volonté de fraternité, d'ouverture à l'autre. Mais malgré tout, il faut aussi, si on souhaite, une forme de pérennité de ces espaces, parce que c'est quand même notre ambition, qu'on envisage le modèle économique, voilà, les partenariats, etc. Donc, c'est des projets qui prennent du temps, voilà, on a été ambitieux sur ces lieux. Et donc, voilà, ça nous demande du temps aussi pour les porter, les structurer. Super. Et si on est, justement, propriétaire de patrimoine ou maire, par exemple, d'une petite commune rurale, est-ce qu'on peut venir vous voir, vous contacter en disant, nous, potentiellement, on pourrait accueillir une fabrique ? Est-ce que ça peut aussi fonctionner comme ça ? Pourquoi pas ? Bon, ce n'est pas notre habitude de fonctionnement, parce que souvent, on se base sur les territoires où, du coup, on a comme une impulsion de nos jeunes militants, notre base sociale, qui souhaitent prendre en charge ce projet. Après, on peut tout à fait être ressource, ressource sur notre expérience, sur notre façon de nous y prendre, sur notre façon aussi d'impliquer les pratiques qui permettent d'impliquer des jeunes dans des tiers-lieux. Donc ça, on peut clairement être ressource et travailler main dans la main avec des communes, des collectivités locales qui souhaitent prendre la question, ou même des associations. Notre but, ce n'est pas de faire des tiers-lieux, des fabriques de Montréal dans notre coin, mais c'est aussi de se mettre en réseau, parce que c'est aussi comme ça qu'on jette un regard neuf sur son territoire. C'est aussi en allant voir ailleurs, en allant rencontrer d'autres façons de faire. Et ça, ça fait vraiment aussi partie de nos pratiques de formation, notamment dans la réalisation de ces lieux, les visites d'expérience, les rencontres, les partages, les témoignages qui sont essentiels. C'est vrai que pendant cette période, ça a un peu mis à mal cette possibilité de voyager, d'aller visiter, d'aller voir ailleurs. Donc on a mis en place des webinaires aussi de réflexion pour prendre de la hauteur à la fois conceptuellement, mais aussi par des témoignages de vécu des uns et des autres. Et donc tout ça, on peut les retrouver sur la chaîne YouTube du Mouvement, sur le site web aussi, je suppose ? Oui. Du coup, c'est possible de trouver sur le site internet mrjc.org. Il y a un onglet « Fabriques du monde rural ». Donc là, vous pourrez découvrir les différentes fabriques et puis les activités déjà qui sont proposées. Donc là, c'est pas mal des activités autour du jardinage, l'agroécologie, l'échange de savoirs. Voilà, c'est assez varié. Écoute, donc je mettrai ça effectivement en bas de page. On pourrait trouver tous ces liens-là. Merci à toi Benjamin et donc à très bientôt pour découvrir des fabriques comment dire, sur le terrain. Avec plaisir, on vous accueille avec plaisir. Super. Merci Benjamin, à bientôt. Merci Alexis. Bonne soirée.